Benjamin Griveaux est de retour sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci, elle n'est pas politique. Plus d'un an après avoir dû se retirer de la bataille des municipales à Paris, après la diffusion de vidéos intimes, l'ancien porte-parole du gouvernement a trouvé une étonnante reconversion médiatique. A partir du 18 septembre prochain en effet, les téléspectateurs pourront le retrouver sur l'antenne de la chaîne d'information économique Bsmart. « C'est ma nouvelle vie », explique Benjamin Griveaux, qui a créé également une société de conseil auprès de dirigeants d'entreprises et de startups dans les colonnes du journal du dimanche. Ce changement drastique, l'ex-député l'assume avec quelques inquiétudes. « Je ne vous cache pas que Jay hésitait, car passer de l'autre côté du miroir est un pari », poursuit-il. Mais une chose est sûre, cette émission est pleinement en ligne avec mon activité de conseil auprès de dirigeants d'entreprises. Dans cette émission, Benjamin Griveaux recevra des patrons, petits et grands, aux côtés de la talentueuse Florence Duprat, décrit au JDD celui qui interrogera en premier le fondateur de Voyageurs du Monde et Alexia Laroche-Joubert. Il s'est ensuite confié sur ses angoisses à quelques jours de prendre l'antenne pour la toute première fois, Jay suffisamment eu l'occasion par le passé d'être face à des journalistes dans des points presse pour mesurer la difficulté de l'exercice. Et ce n'est-ce pas parce que l'on a été souvent interviewé Kwon fait un bon interviewer. Conscient qu'être journaliste ne s'improvise pas car c'est un métier, Benjamin Griveaux assure qu'il compte accompagner des dirigeants et des entrepreneurs, de les aider à grandir et à imaginer des solutions innovantes face aux défis à relever. Toujours proche d'Emmanuel Macron, il a prévenu le président de la République de sa reconversion. Pourquoi Benjamin Griveaux a quitté la vie politique ? Benjamin Griveaux est également revenu sur sa décision de quitter la vie politique en mai dernier. L'essentiel, ma famille, a été préservé. C'est la seule chose qui compte, tout le reste n'a pas d'importance, continue l'ancien porte-parole du gouvernement. Il y a quelques mois, après une véritable tempête médiatique et un scandale politique, il annonçait son choix de se retirer du monde politique. Après de nombreuses années dédiées à la vie publique, l'ancien secrétaire des États avait décidé de s'engager dans une autre voie. Dans un message publié alors, il expliquait, « Jai aimait l'énergie dégagée par les entrepreneurs que Jai eut la chance de rencontrer au cours de ma vie. Cette même énergie m'anime aujourd'hui. » Dans le JDD à l'approche de la rentrée, Benjamin Griveaux assume ce choix de vie. Cohérent avec « S. » à conception de l'engagement politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada